Hello, hello les amis poissons, ascendant poissons, signe lunaire en poisson, signe vénusien en poisson. Bienvenue pour cette guidance qui peut vous concerner donc pour le secteur du sentimental relationnel pour le mois de décembre 2022. Alors je dis relationnel pour tous les poissons qui ne s'intéressent pas à l'amour, qui s'en foutent, qui ne veulent rien en savoir et qui pensent peut-être à une autre relation, une relation d'amitié, une relation professionnelle importante en ce moment par exemple. Donc prenez ces messages comme vous les ressentez. Je vous rappelle que ça ne peut pas parler à tous les poissons de la même façon et en même temps. Certains poissons vont se sentir concernés dès à présent d'autres à la fin du mois de décembre et surtout les messages, je vais vous proposer plein de messages différents pour chaque carte. Vous prenez ce qui vous vibre avec ce que vous vivez uniquement. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe luminaire pour avoir lunaire et vénusien pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. N'hésitez pas surtout à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde davantage à votre situation. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse e-mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme la guidance 2023 qui vient de sortir, les messages de vos guides, la guidance générale du mois de décembre et également la bonne surprise qui vous attend en décembre 2022. Voilà les amis poissons, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale ici qui vous accompagnera pendant ce mois de décembre dans le domaine sentimental relationnel. Nous avons l'étoile et elle apparaît inversée. L'étoile inversée nous parle de désorientation. On n'a pas suivi sa bonne étoile. On a pris un virage. On suit quelque chose qui n'est pas le bon chemin. On suit notre romantisme édulcoré, conte de fées, notre aspect à fuir la réalité pour s'abriter dans du romantisme, dans des romans à l'eau de rose, des choses comme ça. En gros, on croit que quelque chose est bon pour nous alors que ça ne l'est pas. L'étoile, c'est une carte qui simplifie les choses. Et ici, évidemment, elle est à l'envers. Donc, il y a peut-être quelque chose qui complique votre route. Au lieu de suivre votre destin, vous prenez un... Vous croyez peut-être que c'est un raccourci. Et en fait, non, ça va vous rallonger. Ça va vous compliquer la vie ou quelque chose comme ça. Ça peut nous parler d'une relation qui se complique ou qui ne prend pas le bon chemin parce qu'on n'est pas clair avec les choses, parce qu'on se cache des choses, parce que les deux personnes ne pensent pas la même chose. Donc, ça ne simplifie pas la situation, par exemple. Ici, ça peut nous parler d'une certaine période peut-être de panique, de perte d'espoir, par exemple, pour un couple. Mais ça ne veut pas dire, pour autant, que ça nous mène à la fin. Ça veut dire qu'il va falloir se réorienter, qu'il va falloir retrouver sa route. Ici, c'est juste un retard. Il va falloir corriger quelque chose, sans doute, ici, avec cette énergie de l'étoile. Ça nous parle de garder patience, aussi, pour certains d'entre vous. Vous voulez solutionner quelque chose tout de suite, mais en fait, la patience pourrait aussi vous aider. Faire preuve de douceur, de tendresse, parce que cette carte représente cela, l'amitié aussi, l'amour, l'amitié, les jolies valeurs douces. Ne soyez pas trop durs. Gardez confiance en vous, quoi qu'il arrive. Et essayez de retrouver l'harmonie dans cette relation, dans laquelle il y a sans doute une harmonie qui est un peu coupée, pas coupée, mais qui est plutôt déséquilibrée, là, en ce moment. Il faut essayer de retrouver cet équilibre. OK. On va essayer de compléter avec le reste du tirage pour en savoir un peu plus sur cette étoile et voir comment elle peut vous parler encore. Avec l'oracle de l'ultime vérité, nous avons le commandement. On voit ici cette femme qui a l'air de refuser cette épée. Alors, peut-être que pendant un temps, vous avez refusé de prendre des décisions, vous avez refusé de trancher, de corriger quelque chose, parce qu'à la fois, on a un mélange un peu dans cette carte de la justice et du pape. À la fois, on a cette notion du saint qui nous parle de correction, de guide. Et en plus, on l'a un peu ici déjà. On sent bien qu'on nous tend une perche ici, avec cette main qui nous offre une épée pour décider. Cette main, c'est la vôtre ou celle de quelqu'un, un guide, un ami, un soutien qui vous donne, entre guillemets, les armes pour vous défendre. Et quand je dis les armes, c'est les arguments, les solutions, les vérités. Vous allez vous retrouver avec tous les éléments qui vont vous permettre de vous défendre et donc de, finalement, corriger cette désorientation et vous remettre sur la bonne voie. Cette carte s'appelant le commandement, il peut y avoir une question d'autorité ici, d'autorité de l'un sur l'autre. Alors, vous sur l'autre ou l'autre sur vous. N'oubliez pas que mes interprétations soit parlent de vous, soit parlent de la personne qui est en face de vous. Quand je dis jalousie, c'est soit vous qui êtes jaloux ou soit vous subissez la jalousie de quelqu'un. Avec ce commandement, en tout cas, ça va être le moment de corriger quelque chose et de ne pas laisser ces émotions nous submerger ici, de s'ancrer davantage, comme cette tour qui est derrière nous, qui correspond à l'ancrage, là où ici, on sent que les émotions auraient pu nous submerger, mais on sent quelque chose qui se durcit dans cette zone-là. Donc, ça peut nous parler d'un ancrage par rapport à nos émotions pour prendre une décision. Cette épée peut représenter aussi certaines vérités, puisqu'on parlait d'illusion ici, de perdre un peu le sens du réel. Peut-être qu'on va prendre conscience de quelque chose ou découvrir des choses pendant ce mois qui vont nous permettre de nous remettre sur la route et d'arrêter de rêver les yeux ouverts, quoi, entre guillemets. OK. Alors, on va regarder ici avec l'oracle bleu quels sont les messages. Nous avons le cadeau. Nous avons l'inspiration. Et nous avons l'homme. Alors, évidemment, c'est... Comment dire ? Ces notions-là donnent l'impression d'un message plutôt beau. Moi, évidemment, avec une énergie comme telle que l'étoile, j'ai tendance à chercher un peu la petite bête dans ces trois notions. Donc, je vois dans l'homme une certaine forme d'autorité, comme je le disais avec le commandement, comme si on essayait de vous dominer, de vous montrer quelque chose, peut-être en vous montrant des cadeaux, peut-être en vous offrant des cadeaux ou en vous faisant miroiter des choses, un peu comme si on vous étalait de la richesse, comme si on vous dominait par l'argent ou quelque chose comme ça. Les cadeaux et l'inspiration, ici, c'est faire preuve de tendresse, quelque part, et d'offrir des cadeaux. Mais cet homme, ici, il peut représenter une certaine forme d'autorité, surtout si vous êtes une femme, bien entendu. Alors, c'est un tirage général. L'homme peut parler aussi aux hommes, sans pour autant être un homme. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui étale son pouvoir, comme en étalant ses cadeaux, comme s'il démontrait des choses, comme s'il mettait son égo au-dessus, comme si son inspiration, l'inspiration de quelqu'un, avait plus de valeur que la vôtre ou vous faisait croire qu'il avait plus de valeur. Il y a quelque chose avec ce, j'allais dire ce bracelet, mais je ne suis même pas sûr que ce soit un bracelet, en tout cas avec ce bijou. Ah non, c'est un cou, un collier. Il y a quelque chose avec ce collier, en tout cas, qui vous étouffe. Quelque chose de beau qui bizarrement vous étouffe. C'est censé vous faire du bien et ça vous... Voilà. Les strass, le luxe, l'argent, l'ego, ici, vous étouffent. Donc, voyez comment ça peut vous parler, mais j'ai l'impression que pourtant, il y a... La personne qui est en face de vous croit peut-être que c'est de la tendresse ou que c'est de la poésie ou que c'est quelque chose de beau, mais ça se construit quand même sur une certaine forme de clinquant, de bling-bling. Là, l'étoile nous parle de simplicité, comme je le disais, et le cadeau ici, il représente plutôt quelque chose de bling-bling, quelque chose qui en met plein la vue. Peut-être pour vous impressionner. Je ne sais pas du tout si ça va parler à qui que ce soit. Voilà, je vous donne mon ressenti, en tout cas. On vous en met plein la vue et quand on dit en mettre plein la vue, c'est peut-être qu'on nous cache quelque chose. C'est pour ça qu'on est dans la perte du réel, parce qu'on ne voit pas quelque chose. OK, on va voir avec ce tirage ici, quel est votre état d'esprit dans la vie sentimentale, relationnelle, en décembre. La grande prêtresse, les secrets, le fait d'apprendre ou d'essayer de comprendre et de voir ce qui est caché. La grande prêtresse peut nous parler de mensonges, de sentiments de mensonges ou que des choses sont en attente, que des choses se passent sans qu'on les voit secrètement, sous nos yeux, dans notre dos. On voit ces voiles ici, qui cachent les choses à cette grande prêtresse, mais elle, elle a besoin de savoir, elle a envie de savoir. Donc ici, on voit que peut-être il y a quelque chose qui n'est pas clair. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui vous ment. ça peut être vous qui vous mentez ou vous qui ne voyez pas les choses parce que vous avez la tête à penser à autre chose. Mais en tout cas, voilà, la grande prêtresse et le pendu. Alors peut-être qu'ici, quelqu'un cache ou vous cachez le fait de se sentir un peu en prison, le fait de se sentir un peu sacrifié, le fait de se sentir dépendant. On est bloqué. Et on n'a pas le contrôle de ça. Ce n'est pas nous qui prenons le contrôle. Cet argent-là, ce collier qui vous étouffe peut être un peu représenté ici un sentiment peut-être d'étouffée que l'on cache, que l'on n'exprime pas. Un sentiment d'être dépendant sous le contrôle de quelqu'un ou sacrifié pour les désirs de quelqu'un qu'il met en avant et peut-être les nôtres ne sont moins écoutés. Et ici, la papesse, elle a envie de s'écouter davantage. Et quand elle s'écoute, elle entend qu'elle se sent stagnée, sacrifiée, qu'elle consent à des choses pour les autres qui ne sont peut-être pas de... qui ne correspondent pas peut-être à ses besoins et ses envies. À quelle énergie vous allez tourner le dos, les amis poissons ? Le valet de bâton. Le valet de bâton, il nous parle de manque de confiance en soi, déjà, de croyances restrictives. Donc, vous n'avez tellement pas confiance en vous que vous avez peut-être laissé des choses faire et que quelqu'un a pu installer ses propres désirs. Ici, le valet de bâton. Que vous aviez le sentiment, en tout cas, que vos énergies se sont dispersées et qu'il faut les faire revenir à un endroit pour vous ancrer avec un nouveau plan d'action. vous aviez peut-être des difficultés à vous lancer par rapport à cette relation et que tout à coup, vous cherchez de nouvelles solutions, de vous sortir de ce sacrifice ou de cet enchaînement, de cette prison. Voilà comment je ressens en tout cas ces énergies. Ici, ça peut correspondre aussi à l'énergie d'une communication qui a eu lieu, qui a compliqué les choses. Une conversation ici avec l'étoile qui a pu compliquer les choses et qui a remis en question des choses. Vous en avez peut-être découvert, vous êtes peut-être en train de découvrir quelque chose sur quelqu'un qui ne vous plaît. Ce n'est pas que ça ne vous plaît pas, c'est que vous êtes un peu peut-être étonné. Alors, qu'est-ce qui bloque ici justement ? La justice. Donc, le désordre, le bordel. On va la regarder comme ça puisqu'elle est inversée. Il y a quelque chose de peut-être un peu flou. La justice, c'est la vérité. Et ici, on n'a pas la vérité. Et on retrouve un peu cette énergie. N'oubliez pas, on vous tend une épée qui représente cette vérité et vous n'en voulez, vous ne l'iez pas. Et ici, il semble que vous ne la voulez toujours pas, remettre de l'ordre. On vous invite pourtant à regarder certaines vérités en face. La grande prêtresse, la justice. Le problème, c'est que vous ne voyez pas ou vous ne voulez pas voir ou on ne vous permet pas de voir. Le 10 de denier, bizarrement, ça fait écho avec ce bijou. Alors, je ne sais pas de quoi ça peut parler. Ça nous parle de la valeur de quelque chose ou de quelque chose de valeur. On vous ment sur une estime, sur votre estime. Soit on vous humilie, soit la personne se met en valeur, soit, ça parle d'argent aussi, peut-être, de quelque chose de valeur. En tout cas, il y a quelque chose avec la prospérité ou quelque chose qui est caché. On a cette notion de famille et la famille, je l'ai vue apparaître aussi en dos de deck ici. Donc, c'est peut-être une relation familiale pour certains ou dans le couple. Quelque chose qui n'est pas clair, en tout cas, peut-être, soit sur des objets de valeur, sur quelque chose qui a de la valeur pour vous, sur de l'argent ou sur de l'estime de soi. OK. Comment les choses vont évoluer ? Il va y avoir de la nouveauté, alors peut-être que vous allez avoir des éléments nouveaux où vous allez faire appel à vos compétences, à vos dons, à vos qualités pour essayer d'éclairer votre route. L'as de denier. Il y a quelque chose en lien aussi à l'autonomie. L'autonomie et la dépendance. Ici, vous avez la possibilité de commencer quelque chose qui vous permet de vous sentir indépendant, de vous sentir plus épanoui, de vous ouvrir à une certaine prospérité, de commencer quelque chose, de commencer à vous investir différemment ou à redorer votre blason, votre estime de vous, de vous redonner de la valeur ou de regagner de la valeur. Là où il y a une certaine forme de mensonge concernant la valeur de quelque chose et de la dépendance également. Donc peut-être qu'on vous fait croire que vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider et en fait, vous, vous prenez conscience que vous n'avez pas besoin, que vous pouvez vous sécuriser tout seul et que vous pouvez avoir accès à la prospérité également. Les choses vont évoluer vers le fou, une libération, un nouveau cycle. Donc on voit quand même qu'il y a une nouvelle étape qui est franchie ici dans le domaine sentimental. Est-ce que vous allez pouvoir dès ce mois-ci remettre cette étoile à l'endroit ? J'en ai un peu l'impression quand même. Alors on va voir avec la reste du tirage mais on voit cette décision. Ici, on reprend confiance en soi, on retrouve de l'estime de soi pour se libérer et avec le soleil on se libère parce qu'on y voit clair, on comprend quelque chose, on est face à certaines vérités. Donc soit vous avez des nouveaux éléments ici qui vous permettent de guérir une situation et de vous alléger et de partir vers de la nouveauté. Soit vous prenez conscience de quelque chose que vous ne vouliez pas voir ou que l'on vous cachait. Pour moi, l'étoile, elle se retourne. Vous retrouvez le chemin pendant ce mois de décembre. Ok, alors, la synthèse, on va dire, le résumé, si on peut dire, la force, donc on vous voit avec votre pouvoir de réalisation, travailler, faire des efforts, garder le contrôle des choses, donc c'est une sorte de virage un peu raté mais qui reprend vite sa route, j'ai envie de dire. Avec la force, il y a une sorte de lutte, de combat avec cette force, on combat, on se combat soi-même, on combat l'autre, on combat des événements qui nous emmènent jusqu'au 4 d'épée, c'est-à-dire un temps de pause, l'impression d'être, comment dire, au calme, d'être un peu plus cool et plus serein, de pouvoir enfin se reposer. Il y a une sorte de bataille énergétique, ici, la force, ça nous parle de vitalité et ici, du 4 d'épée. Donc, il y a quand même quelque chose qui vous apprit un peu d'énergie. C'est une sorte de combat qui vous a bouffé un peu d'énergie et qui va vous demander un peu de repos. Voilà, les amis poissons, c'est le moment pour vous de prendre votre plume, j'allais dire, pour commenter ce tirage et à moi de prendre connaissance du fait de ce que vous avez ressenti quand vous avez regardé cette vidéo derrière l'écran de votre téléphone et de votre ordinateur. J'aurais beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Vous n'êtes pas obligés de raconter votre vie si vous n'avez pas envie de vous étaler. En tout cas, ça me fera plaisir de vous lire et d'avoir un contact avec vous. Je vous rappelle de liker cette vidéo si vous avez apprécié, de vous abonner, de partager. En activant la petite cloche de notification, vous recevrez des alertes pour la sortie de mes nouvelles vidéos. Je vous remercie en tout cas d'être à mon écoute. On se retrouve très bientôt avec une vidéo 100% professionnelle. En attendant, prenez soin de vous les amis poissons. Merci d'être là. Ciao, ciao ! Sous-titrage